C'est votre commandant qui vous parle. Si vous regardez dehors sur la gauche, vous pouvez apercevoir le Grand Canyon. Tu vois qu'on peut voler ? Je sais pas comment fait un gros retard ! L'imagination a le pouvoir de modeler notre vision. Mais, saurez-vous démêler les fausses vérités de la franche fiction ? Le 30 octobre dernier sortait dans les salles Venom The Last Dance, avec Tom Hardy dans le double rôle d'Eddie Brock et de son alter ego visqueux. Pour ceux qui connaîtraient pas, Venom c'est une espèce de gros tas de muscles qu'on aurait plongé dans du goudron, avec une bouche pleine de dents, un tentaculanguisse de langue et des gros yeux tout blancs. Ouais, pas une tête de porte-bonheur ! C'est vrai, on a vu plus sexy comme héros. Pourtant, il en est déjà à 3 films en seulement 6 ans. Pas trop mal pour cette espèce de copie monstrueuse de Spider-Man, dont les origines remontent à 1984 dans les comics Marvel. Au début, il s'agissait juste d'un costume noir que le tisseur de toile trouvait lors d'une aventure spatiale et utilisait pour remplacer le sien. Mais une fois revenu sur Terre, il ne tardait pas à se rendre compte que le costume était capable de répondre à ses pensées. Et aussi de prendre le contrôle de son corps pendant son sommeil. Moi ça me fait flipper ! Ouais, ça fait très film d'horreur. Bref, quand ce pauvre Peter Parker découvre qu'il est devenu la marionnette de son propre costume, et que celui-ci a bien l'intention de fusionner avec lui définitivement, il trouve le moyen de s'en libérer. Ouf ! Mais le costume n'a pas dit son dernier mot, puisqu'il se trouve un nouvel hôte en la personne d'Eddie Brock. On lui change d'air bien, lui ? Exactement. Et ça, les comics l'expliquent parfaitement. C'est parce qu'il ne s'agit pas du tout d'un costume en réalité, mais d'un être vivant, plus précisément d'un symbiote alien. Mais qu'est-ce que tu dis ? Un symbiote. Comme son nom l'indique, c'est un être qui vit en symbiose avec un autre. Le mot vient du grec et signifie simplement « vie en commun ». On trouve ce genre de relation entre des êtres de différentes espèces dans la nature. Exemple, le lichen. C'est le résultat d'une symbiose entre une algue et un champignon. L'algue produit de la nourriture pour le champignon, et le champignon fournit un environnement protecteur et humide pour l'algue. Un échange de bons procédés. Et voilà, gagnant-gagnant. On parle aussi de mutualisme, comme dans le cas de l'anémone de mer et du poisson clown. Oh, c'est beau la nature ! Hum, ouais, enfin pas toujours, non ? Mais comment ça ? Et bah, c'est comme dans les relations humaines. Parfois, tu t'associes à quelqu'un et vous vivez en harmonie, chacun apporte des trucs à l'autre. Et parfois, tu te fais avoir. Dans ce cas-là, quand un hôte est victime de l'organisme qui s'associe à lui, on ne parle plus de symbiose, mais de parasitisme. On a déjà évoqué dans une vidéo le champignon cordyceps qui zombifie les fourmis. Mais il y a plein d'autres belles saletés dans le monde animal. Comme le poux mange langue, un crustacé qui squattre la gueule de certains poissons. Une fois installé, il devient un organe à part entière de son hôte, alimenté par son sang. Tu peux arrêter, je me sens un peu malade. Et bien sûr, tout ça nous a fourni d'excellentes idées pour les films d'horreur et de science-fiction. Celui qui vient à l'esprit en premier, c'est Alien, avec son monstre baveux qui implante ses œufs dans des êtres vivants. Et bien, figure-toi que ça existe dans la nature. Les guêpes parasitoïdes sont des insectes qui pondent leurs œufs à l'intérieur d'autres insectes au moyen d'un organe appelé ovipositeur. Quelques jours plus tard, les œufs éclosent et les larves mangent leur hôte de l'intérieur. Voilà, exactement. Dans la fiction, on trouve également pas mal d'histoires de parasites gluants qui prennent le contrôle du cerveau des humains. Et bien, ça aussi, c'est inspiré par la réalité. Il existe un verre, le Cochloridium paradoxum, qui infecte l'escargot et parvient à le contrôler de l'intérieur pour qu'il se fasse manger par un oiseau, destiné à devenir son hôte final. Ouais, mais ça peut pas arriver aux humains, hein ? Non, 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 non. Enfin, pas exactement, mais si, quand même, un peu. Des parasites qui remontent jusque dans le cerveau et ils causent des dégâts, des maux de tête à la mort en passant par des troubles de la personnalité, bah ça existe. Mais je te rassure, c'est très rare. Si tu fais bien cuir tes côtelettes de porc et que t'avales pas un truc chelou genre une limace pour épater tes copains, normalement, tu serais épargné. Et le rapport avec les extraterrestres ? Bah, dans l'imaginaire, une forme de vie ou une substance bizarre a souvent une origine paranormale ou alienne. Et ça ne date pas d'hier. Depuis des siècles, des rumeurs décrivent une espèce de machin gluant qui apparaîtrait dans la nature après les pluies d'étoiles filantes. Son petit nom ? La gelée stellette. Alors, en réalité, il s'agirait de différentes sortes de matières organiques, telles que des amadeux d'amphibiens, des champignons ou des colonies d'algues, mais certains persistent à y voir une forme de vie extraterrestre. Et bien sûr, la fiction s'en est inspirée, avec des classiques de l'ASF comme le blob ou l'invasion des profanateurs, dans lesquels c'est un météore qui apporte des entités aliens sur Terre. D'ailleurs, c'était aussi le cas de Venom dans le premier film qui a utilisé le personnage, Spider-Man 3, en 2007. Enfin, on trouve aussi des parasites aliens dans les théories du complot. Des antivax ont ainsi fait courir une rumeur, selon laquelle les vaccins contre le Covid contenaient des êtres vivants d'origine inconnue, destinés à nous rendre dociles ou à nous tuer, enfin, on ne sait pas trop. Si je résume. Les symbiotes et les parasites existent dans la nature, et ça inspire les films d'horreur de SF et même de super-héros pour notre plus grand bonheur ou notre plus grand dégoût. Il est assez logique de craindre d'être parasité par une forme de vie inconnue, puisqu'on n'a aucune idée de son mode de reproduction. Dans le doute, il vaut mieux être prudent. Mais ceux qui pensent qu'une gelée venue de l'espace peut les dévorer ou les changer en monstre baveux ont définitivement franchi la frontière de la franche fiction. Sous-titrage Société Radio-Canada